Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver. Il y a quinze jours, nous avons fêté cette grande fête de la Pentecôte, donc je voudrais simplement que nous parlions dans ce flash du Saint-Esprit. Alors on va se poser sept questions, comme les sept dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une vague énergie, un être impersonnel et sans consistance. Non, le Saint-Esprit est vraiment Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Il est une personne divine, il est la troisième personne de la Sainte Trinité, du Dieu unique. Alors on l'appelle la personne amour dans la Sainte Trinité, on l'appelle la personne amour, l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, on l'appelle aussi la personne don. On dit dans le Crédo, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Donc si le Saint-Esprit est une personne, je peux donc lui parler, je peux dialoguer avec lui, avoir une relation personnelle avec lui et l'accueillir dans mon cœur. Saint Paul au Romain dit, au chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Pour nos yeux humains, le Saint-Esprit est invisible en lui-même. C'est pour ça que la Bible a trouvé des images pour parler du Saint-Esprit, représenter le Saint-Esprit, montrer l'intervention, la présence du Saint-Esprit. Alors on a le souffle, dans Genèse, tout au début, au chapitre 1, le vent, le feu, acte des apôtres au chapitre 2, l'eau, les fleuves d'eau vive dont parle Jésus au Jean au chapitre 7, ou Ézéchiel, le prophète Ézéchiel au chapitre 36, et bien sûr, cette image bien connue de la colombe au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. C'est une question intéressante qui nous a été posée par une jeune. Pourquoi le Saint-Esprit, on dit, le Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pourquoi le Saint-Esprit est placé ici ? Du temps de Jésus, la croix était l'instrument de mort par excellence. Par sa mort et sa résurrection, nous savons que Jésus a vaincu le mal et la mort. Donc c'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus. Le signe de la croix est donc devenu le signe distinctif des chrétiens, le signe de la victoire de l'amour sur le mal et sur la mort. Ça veut dire que quand je fais le signe de croix dans la foi, et bien je crois que Jésus me fait participer à sa victoire et me donnera après ma mort la résurrection et la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il me remplira du Saint-Esprit en plénitude. L'amour de Dieu nous est donc donné par le Père et le Fils, c'est la dimension verticale de l'amour. Et cet amour, nous le donnons aux autres grâce au Saint-Esprit. Donc c'est la dimension horizontale. Je reçois l'amour de Dieu au nom du Père et du Fils et je donne cet amour au nom du Saint-Esprit. Je donne cet amour aux autres. Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Il y a deux grands moments dans notre vie de chrétiens où nous recevons le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est le baptême. Et puis, au moment où l'évêque nous impose les mains, au moment de l'imposition des mains, c'est-à-dire à la confirmation. Donc il faut regarder dans les actes des apôtres, au chapitre 8 et au chapitre 19. On voit les apôtres, on voit Saint-Paul qui baptise et après qui impose les mains et les personnes, les disciples, reçoivent pleinement l'Esprit-Saint. Bien sûr qu'on le reçoit aussi dans l'Eucharistie. Au moment où nous communions, Jésus nous donne l'Esprit-Saint. Oui, bien sûr. Non seulement nous pouvons recevoir le Saint-Esprit en dehors des sacrements, mais nous devons demander au Seigneur régulièrement de nouvelles effusions du Saint-Esprit qui sont nécessaires pour notre croissance spirituelle et pour notre transformation intérieure. L'Esprit-Saint, qui est un être personnel, une personne divine, veut que nous ayons une relation d'amitié, d'amour personnelle avec Lui. C'est pour ça que nous sommes invités à le prier, l'invoquer régulièrement, à dialoguer avec Lui. Alors ça, c'est une question absolument fondamentale. Regardons dans la Bible ce que faisaient les apôtres juste avant la Pentecôte. Je lis ce petit passage des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. » Donc ils attendent l'Esprit-Saint en priant et en demeurant dans la communion fraternelle. Voilà les deux dispositions nécessaires pour recevoir l'Esprit-Saint dans son cœur et pour qu'il puisse y demeurer. Le demander dans la prière avec confiance, avec foi et avoir le cœur en paix, réconcilié avec Dieu, avec les autres et demeurer dans la communion fraternelle avec ses frères et ses sœurs. Plus notre cœur est humble, plus notre cœur est pur et plus le Saint-Esprit voudra y rester, y demeurer et déverser en nous ses dons spirituels. C'est une question fondamentale. Un saint orthodoxe qui s'appelle Saint Séraphin de Saroff disait cette phrase extraordinaire « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Nous recevons le Saint-Esprit pour être sauvés, pour être réconciliés avec le Père, pour vivre de la même vie que Jésus, cette vie divine, cette vie dans l'Esprit, cette vie d'amour et de lumière, et aussi pour pouvoir aimer Dieu et notre prochain, comme Jésus nous a aimés. Nous recevons le Saint-Esprit pour vivre en enfant béni du Père. On reçoit le Saint-Esprit parce que c'est là que se trouve notre bonheur. Je vais terminer en vous citant Saint Paul aux Romains, au chapitre 8. « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. Donc n'ayons pas d'hésitation pour invoquer et pour demander, prier le Saint-Esprit. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.